Quelles sont les formalités douanières pour importer des marchandises hors de la communauté économique européenne ? Lorsqu'on veut importer une marchandise qui provient d'un pays non communautaire, Chine, Inde, Etats-Unis par exemple, on va être obligé effectivement de subir ou de suivre des formalités douanières à l'importation dans la communauté européenne. Alors il y a deux règles importantes, une règle qui concerne la protection tarifaire, les taxes qui frappent ce produit, et ensuite la protection non tarifaire, ce sont les normes et les réglementations commerciales auxquelles ce produit devra se conforter pour être conforme aux normes communautaires et satisfaire le consommateur européen. Donc au niveau de la protection tarifaire, tout produit qui va rentrer dans la communauté européenne devra supporter des droits de douane selon son origine. Comme l'Europe a passé de nombreux accords préférentiels avec certains Etats, groupes d'Etats, pays en voie de développement, selon l'origine de la marchandise, le droit de douane pourra être réduit ou nul, alors qu'avec les pays non partenaires, la Chine, les Etats-Unis, on appliquera le droit de douane au taux plein, le tarif extérieur commun. Je précise que ce droit de douane est le même dans toute la communauté européenne. Donc un opérateur économique a le choix parmi les 27 Etats membres et tous les points montrés dans la communauté pour pouvoir réaliser son opération de dédouanement, même si je l'incite bien sûr à réaliser ses opérations de dédouanement en France, directement dans le pays où on va fiscaliser la marchandise. Puisque la deuxième taxe qu'il devra équiter, c'est bien sûr la TVA. Donc le produit étant destiné à être consommé en France, devra également supporter la TVA française. Voilà les deux principales taxes qui vont frapper un produit à l'importation, selon son origine et selon le type de produit. La taxation portera toujours sur la valeur de la marchandise, non pas sur sa valeur facture, mais très simplement sur sa valeur franco-frontière communautaire, donc transport-assurance jusqu'à l'entrée dans la CEU. La protection non tarifée, on va toucher là tout le domaine normatif. Et automatiquement, le produit qui va rentrer, qui est peut-être commercialisé aux Etats-Unis, fabriqué en Chine, devra respecter les normes communautaires en vigueur. Là aussi, ce sont les mêmes pour les 27 Etats membres. Et donc il faudra automatiquement que l'opérateur se soit préalablement renseigné auprès de nos collègues de l'administration de la concurrence et de la répression des fraudes, auprès de l'agence française de normalisation, auprès d'un laboratoire spécialisé, pour savoir si son produit répond parfaitement aux normes communautaires et aux normes françaises. Enfin, petit point important, il faudra bien sûr que la notice de ce produit soit en français. C'est un point important pour le respect du consommateur que de donner cette notice en français. Tout ça va se faire à travers une déclaration en douane, au moment de l'importation. Et cette déclaration en douane, elle est souvent réalisée par des professionnels du dédouanement, des logisticiens, des transporteurs, des expressistes comme les sociétés de fret express ou même la poste, qui sont en capacité de dédouaner votre marchandise et de vous la livrer, toute taxe comprise, formalité effectuée. Sous-titrage Société Radio-Canada